Bonjour, nous abordons aujourd'hui la notion de fonction. Donc, notion qu'on a découverte par l'intermédiaire de l'activité sur la boîte et cette activité sur la boîte, on va s'en servir pour illustrer une grande partie de ce cours. Donc, on est reparti de notre boîte de dimension 21, enfin pardon, de notre plaque de dimension 21, 29, 7 et on construit à partir de là la boîte, comme on a vu dans l'activité. Alors, une première chose qu'on a remarquée, c'est, alors vous voyez, ici j'ai ma plaque et je fais varier la longueur du côté de mon carré. Par exemple ici, je découpe un carré de côté 8 et donc pour continuer à construire ma boîte, il faudrait que je découpe le même carré aux quatre sommets de mon rectangle. Alors, le problème qui se pose, c'est que si je découpe un carré, par exemple, de 12 cm ici, eh bien, il ne me restera plus assez de place dans ma plaque pour découper un autre carré de côté 12 cm. Donc, on a une valeur maximum de x. Cette valeur maximum de x, elle correspond donc à la moitié de la largeur, c'est-à-dire 10,5. Donc, là, il me reste tout juste assez de place pour découper mon deuxième carré. Donc, on voit que les valeurs de x, je ne peux pas prendre n'importe quoi pour construire ma boîte. Mes valeurs de x, comme x, c'est une distance, c'est une longueur, c'est le côté de mon carré, c'est forcément un nombre positif. Donc, la plus petite valeur possible de x, c'est 0, et la plus grande valeur possible de x, c'est donc 10,5. Donc, ces valeurs, 0, 10,5, cet intervalle dans lequel je vais pouvoir choisir les valeurs de x, c'est ce qu'on va appeler l'intervalle de définition. L'intervalle de définition de la fonction. Alors, c'est quoi la fonction ? J'ai parlé d'intervalle de définition, en fait, avant de parler de fonction. Je reviens, donc, sur mon document GeoGebra. Donc, maintenant, mon x, je le fais varier entre 0 et 10,5. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, à chaque fois que je vais prendre une valeur, par exemple, je prends x égale 4 ici, je vais pouvoir construire ma boîte en découpant ma feuille, et vous voyez ici, en 3D, la boîte obtenue et son volume qui s'affiche ici. Donc, à chaque fois que je vais prendre une valeur de x entre 0 et 10,5, je vais obtenir une boîte, et cette boîte aura un volume. Donc, à chaque valeur de x, on associe le volume qu'on obtient. Quand on fait ça, on dit qu'on a une fonction. Donc, pour chaque valeur de x, je dois avoir un seul volume. Donc, à chaque valeur de x dans l'intervalle 10, 0, 10,5 correspond un volume, qu'on va noter v de x. Pourquoi ? Parce que le volume dépend, donc, de la valeur qu'on choisit pour x, et on dit que ce volume, à ce moment-là, est une fonction de x. Donc, une fonction, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on a une fonction, ça veut dire qu'on a quelque chose qui dépend d'une variable. Comme par exemple, ici, notre volume dépend de x. Donc, quand je prends par exemple ici, vous voyez que le volume qu'on obtient quand on choisit x égale 1, c'est 526,3. Donc, regardez bien la notation. Donc, on dit v de 1, le volume pour x égale 1 cm, c'est 523,6. On peut vérifier sur Géogébra. Donc, quand je règle x à la valeur 1, vous voyez qu'on obtient 526,73. En fait, pour être plus précis comme volume, donc ce sont des centimètres cubes. Donc, 526,73, on va dire que c'est l'image de 1. Donc, on retrouve ici. Donc, le nombre qu'on obtient quand on prend comme valeur de x 1, c'est ce qu'on appelle l'image de 1. Donc, 1 à une image, c'est 526,3. Et le nombre qu'on a rentré, en fait, la valeur de x qu'on a choisie au départ pour obtenir, cette valeur de 526,3, c'est ce qu'on appelle un antécédent. Alors, une dernière chose concernant ce vocabulaire, faites attention, 526,3, c'est l'image de 1. Donc, l'image, un petit rappel de français, le L' c'est un article défini. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule image. A chaque valeur de x, pour chaque valeur choisie de x, j'aurai une seule image. On revient sur notre, ici. Vous voyez, je peux choisir la valeur que je veux pour x. Eh bien, j'ai qu'une seule boîte, donc un seul volume. Par contre, dans l'autre sens, je dis que 1 est un antécédent. Ici, j'utilise un article indéfini. Pourquoi ? Parce que des antécédents, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, pour 526,3, alors, je repars de x égale 1, donc x égale 1, je vais obtenir mon 526, mais on voit que quand je vais faire augmenter x, le volume de ma boîte commence par augmenter, mais il va atteindre un maximum, bon, par ici, vous voyez, 1128 cm3, et après, il redescend. Il redescend, et donc, à un moment donné, quelque part, voilà, ici, je suis à 547, 536, 524. Donc là, c'est un petit peu trop grand, là, c'est un petit peu trop petit, et donc, tu voyais que là, je suis à x égale 8,05, puis à x égale 8,1. Donc, quelque part, entre ces deux valeurs, je vais repasser par un volume de 526, et donc, il y aurait une autre valeur de x pour laquelle j'aurai ce volume de 526. Donc, des antécédents, il peut y en avoir plusieurs, par contre, l'image, il n'y en a toujours qu'une seule.